C'est la règle très ancienne de l'Église, qu'en présence du peuple, il soit demandé à celui qui va devenir évêque s'il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge. Laurent, frère bien-aimé, acceptez-vous la charge que nous ont confié les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains ? Oui, j'accepte cette charge au service du peuple de Dieu et je m'engage à la remplir jusqu'à la mort avec la grâce de l'Esprit-Saint. Voulez-vous annoncer l'Évangile du Christ avec fidélité et sans relâche ? Oui, je le veux. Voulez-vous garder dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi, selon la tradition reçue des apôtres, toujours et partout tenue dans l'Église ? Oui, je le veux. Voulez-vous travailler à la construction du corps du Christ qui est l'Église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre ? Oui, je le veux. Voulez-vous obéir fidèlement au successeur de Pierre ? Oui, je le veux. Voulez-vous avec les prêtres et les diacres, les collaborateurs de votre ministère, prendre soin comme un père du Saint Peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut ? Oui, je le veux. Voulez-vous, d'un cœur plein de bonté et de miséricorde, accueillir au nom du Seigneur les pauvres, les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin ? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme un bon pasteur, partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bercail du Seigneur ? Oui, je le veux. Voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grands prêtres et de pasteurs ? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pour Laurent, qui a été choisi, prions avec tous les saints du ciel le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté et pour le bien de son Église, qui lui donne l'abondance de sa grâce. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur. Sainte Marie, priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean et Saint André, priez pour nous. Saint Philippe et Saint Jacques, priez pour nous. Saint Thomas et Saint Adé, priez pour nous. Saint Barthédémy et Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Simon et Saint Matthias, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Saint Etienne et Saint Laurent, priez pour nous. Saint Ignace d'Antioche, priez pour nous. Saint Agnès, perpétue et félicité, priez pour nous. Saint Grégoire et Saint Augustin, priez pour nous. Saint Antanas et Saint Basile, priez pour nous. Saint Martin et Saint Benoît, priez pour nous. Saint Bernard et Saint François, priez pour nous. Saint Dominique et Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. Saint François-Xavier, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous. Saint François de Sales, priez pour nous. Sainte Jeanne de Chantal, priez pour nous. Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, priez pour nous. Sainte Catherine de Sienne, priez pour nous. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, priez pour nous. Sainte Goor et Saint Aglibert, priez pour nous. Sainte Maïeul et Saint Odilon, priez pour nous. Sainte Torette et Saint-Pourcin, priez pour nous. Sainte Patrocle, priez pour nous. Sainte Gilles du Hain, priez pour nous. Sainte Maximilien de Colbet, priez pour nous. Bienheureux Martyr des Pontons de Rochefort, priez pour nous. Bienheureux Marcel Calot et bienheureux Jean-Paul II, priez pour nous. Où tous saintes et saintes de Dieu, priez pour nous. Montre-toi favorable, délivre-nous Seigneur. De tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur. De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur. Par ton incarnation, délivre-nous Seigneur. Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur. Par le don de l'Esprit Saint, délivre-nous Seigneur. Nous qui sommes pécheurs, délivre-nous Seigneur. Pour qu'il te plaise, Seigneur, de conduire et de garder ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de garder dans la sainteté de ton service le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente, une paix sincère. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de nous affermir et de garder fidèles une paix fidèle servir. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de bénir et de celui qui a donné appelé. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de le bénir et de le sanctifier. De grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de le bénir, de le sanctifier et de le consacrer. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de secourir tous les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde. De grâce, écoute-nous. Jésus, fils de Dieu vivant. De grâce, écoute-nous. O Christ, écoute-nous. O Christ, écoute-nous. O Christ, exausser-nous. Ô Président, c'est l'eau. Accueille, Seigneur, les supplications de ton Église pour celui à qui nous allons imposer les mains. Répands sur lui ta bénédiction toute puissante par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dieu est Père de Jésus, Christ notre Seigneur, Père plein de tendresse, Dieu de qui vient tout réconfort, toi qui es au plus haut des cieux et qui regarde les plus humbles, toi qui connais toutes choses avant même qu'elles soient, tout au long de l'ancienne Alliance, tu commençais à donner forme à ton Église par ta parole de grâce. Dès l'origine, tu as destiné le peuple issu d'Abraham à devenir un peuple saint. Tu as institué des chefs et des prêtres et toujours pourvu au service de ton sanctuaire, car depuis la création du monde, tu veux trouver ta gloire dans les hommes que tu choisis. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux Saints Apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand-prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit, qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé. Qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise par ton Fils Jésus-Christ par qui te sont rendus à toi, notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance avec l'Esprit-Saint dans la Sainte Église maintenant et pour les siècles des siècles. Sainte Église